hello bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien moi je capote tellement qu'on dirait que j'ai des reflux johnny est ce que je suis toi johnny avec son petit baby dans sa bédaine elle a des reflux mais moi c'est juste parce que j'ai trop d'émotions en ce moment puis blague à bord c'est genre comme une petite joke dans notre famille c'est que comme quand mon père a quelque chose comme une émotion comme une situation tu sais c'est tout le temps nous autres c'est comme notre joke bonbonbon paparote là je suis en train de vous dire des aventures sur ma vie mais c'est comme ça peut ça pouvait être comme banal genre que je m'en allais à l'uni genre une fin de semaine ou comme tu sais des affaires comme ça là oh tu sais les papas là tu sais le mien moi c'est bon pas trop ses émotions regarde ça par en dedans là puis francis c'est pareil genre il fait la même affaire puis moi aussi je m'aperçois des fois comme quand j'ai comme je vis une grosse situation comme quelque chose comme j'ai juste comme une boule puis genre comme je rote donc désolé si ça peut vous brusquer ou vous fâcher mais c'est des choses qui arrivent et dans le fond il est genre 8h45 et je pouvais pas vous vloguer avant parce justement j'avais trop d'émotions j'avais comme une grosse boule ici parce que j'ai reçu un géant méga gros cadeau et ça n'a pas de bon sens et là sur Insta vous êtes quelques unes à avoir deviné et je capote ma vie parce que j'en ai parlé souvent dans mes derniers vlogs c'est un sujet de conversation ici entre mon bébé moi et genre je comprends pas comme quand je me suis levé ce matin non je penserais pas ça là que genre ça s'arriverait mais comment dire on dirait comme je sais pas comment me sentir pense vous savez genre à quel point comme tu sais à chaque noël tu sais vous aimez beaucoup les vidéos genre ce que je reçois à noël mais j'ai jamais comme j'ai tout le temps dit en gros qu'est ce que j'avais puis tu sais même des vous tu sais vous voyez mes colis vous voyez mes choses mais tu sais j'ai quand même d'autres affaires tu sais je vous montre pas tout 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 parce que j'ai tout le temps comme je veux jamais que vous êtes comme oh my god comme ma mine à la scie là ça tu sais c'est vraiment pas ça mon intention tu sais même toute ma vie ça a vraiment été important pour moi tu sais j'avais tu sais je sais pas comment le dire pour que ça soit dit correctement tu sais je veux pas que ça a l'air bon je vais finir par le dire je vais perdre mes mots tellement c'est comme malaisée pas malaisée mais vous allez comprendre là c'est juste je veux pas que ça soit mal vu genre je veux pas encore oh my god moi j'ai ça moi j'ai ça c'est vraiment pas ça pis comme toute ma vie j'ai vraiment fait attention à ça parce que tu veux veux pas je suis enfant unique donc j'ai vraiment tu sais j'ai des parents qui me donneraient la lune j'ai une famille qui me donnerait la lune de mon côté comme je suis la seule je suis beaucoup gâtée comme je pourrais dire mais tu sais ma famille et moi je ne veux pas dire que je suis une bonne gâtée c'est pas ça, j'essaie de vous faire comprendre j'ai jamais été comme moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ci que je me souvienne non, j'ai jamais voulu j'ai jamais voulu vous faire faire paraître ça je ne sais pas si c'est comprenable mais c'est pour ça que les vidéos je ne les fais pas parce que je ne veux pas donner cette impression là, je vous parle de mes choses mais je n'avais pas le choix d'adresser l'éléphant dans la pièce parce que vous allez le voir dans les prochains vlogs et c'est un cadeau d'amour de maman tante donc je voulais faire un petit shout out à maman tante donc bonjour loulou qui ne fait pas d'allure en toute grosse à moi donc dans le fond c'est ça elle m'a surprise avec un cadeau et là je ne rentrais pas dans les détails de quelles raisons x, y, z raisons ça c'est toutes des belles raisons d'amour entre nous mais j'ai reçu un cadeau que vous ne comprenez pas je vais juste arrêter de tourner en rond mais de dire à quel point je suis reconnaissante fois mille, 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 mille genre si vous écoutez mes vlogs dernièrement et que vous écoutez mes stories et que vous suivez Alexandra Larouche et plus 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 vous comprendrez que j'ai reçu le Ties in Iraq comme là je t'avais un micro mic drop comme je ne comprends rien je ne comprends rien 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 genre j'ai un Dyson Airwrap chez nous comme mon bébi après ce qu'il a fait une scène il était comme je peux vraiment te l'acheter pour la Saint-Valentin comme tu sais ça sera ton cadeau de Saint-Valentin pis un autre cadeau j'ai dit babe j'ai dit paye pas ça pour un séchoir pis un fer fraisé ça c'était hier aujourd'hui là il prend ça dans ses mains hey nice ça oh my god genre quand ma ma tante m'a donné ça pour un gros cadeau d'amour comme je vous dis c'est genre la seule affaire je disais c'est rapport rapport je comprends pas je comprends pas pitcher non fais pas ça pitcher c'est la seule affaire qui sortait de ma bouche donc je capole ma vie là la seule affaire il est 9h30 je vais pas m'amuser à aller me sécher mais je vous dis j'ai trop d'émotions désolé mais je vais pas aller me trempir des cheveux mais j'ai hâte de faire un test avec vous j'allais pas dire un test test mais genre je comprends pas à quel point je suis contente et si vous savez pas genre c'est quoi un Dyson Airwrap mais premièrement vous savez ma passion pour les Dyson genre la balieuse Dyson je la pose à tous les jours juste pour dire comme je promène ma Dyson mais là c'est un fer à friser des broches genre à redire c'est comme un fer à redire plus un séchoir ça c'est genre comme un un deux trois quatre en un dans une grosse boîte en genre brun petit brun trop mignon tu sais ça matche avec mon sofa comme ça pourrait être une décoration de table de sofa tu comprends une table de chevet ou pas une table de chevet parce que ça a coté du lit là mais tu sais on se comprend donc je crois qu'on va ouvrir ça ensemble et non 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 je suis désolée pour l'extravagance de ce segment de vlog et probablement ce segment de peu de mots oh je suis trop sclindage bon je comprends pas je comprends pas genre que j'ai un airwrap si vous en avez un laissez-moi des commentaires j'aimerais savoir comment le airwrap a changé votre vie mais je sais genre que c'est comme tu sais faut se l'approprier là mais genre la première journée à l'éclavouche j'avais genre un brushing de comme si elle avait passé 5 heures coiffeuse comme elle était trop belle puis moi dans la vie j'ai tendance non 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 regardez ça oh regarde ça loulou c'est mon petit bébé mais oh my god c'est écrit Dyson dessus ben comme c'est certainement pas écrit Heinz comme c'est pas une marque de ketchup of course ça allait être écrit Dyson mais genre excuse me mais c'est vraiment pésant ok mais moulier on veut du friser ton poil non non en français c'est yes on peut-tu essayer d'asseoir avec mon poil de chess on a pas d'alu et en parlant de pas d'alu ça a de l'air que Big Brother a pas d'alu la soir c'est une fille aimant genre oh my god ah il y a eu comme une suction regardez ça non 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 je comprends pas là je suis trop excitée regardez ça je sais pas si vous avez entendu ça c'est genre une petite pochette j'ai une pochette de quoi je sais pas je pourrais mettre ma souris d'ordi là tu elle voit Dyson partout là on a des petites instructions wow 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 des petites instructions puis ça c'est ça c'est vraiment comme un art faudra que je me pratique puis je peux regarder des vidéos sur mon tiktok c'est juste ça des vidéos comme mon tiktok moi il se il se divise il y a des vidéos de Dyson de mariage de manger de chien et d'annonce de grossesse ou comme d'annonce de mariage ou comme moi les annonces là c'est une de mes choses préférées à écouter genre je pleure je pleure je pleure je peux passer des soirées à écouter des vidéos youtube comme des affaires de même et je pleure comme je vous ai déjà dit ça souvent moi la vidéo à Alicia Moffitt je l'écoute au moins une fois par mois juste pour me remémorer genre comment c'était beau t'sais là malgré qu'est-ce qui se passe avec sa famille je le regarde quand même parce que c'est des beaux moments puis t'sais c'est certain que ça va être des beaux moments toute leur vie bon bref je vais pas commencer à parler de la relation à Alicia Moffitt c'est vraiment pas mon but on leur souhaite plein d'amour mais passons plutôt au Dyson je comprends pas là qu'est-ce que je disais c'est ça c'est un art il faut l'apprivoiser et t'sais là mes cheveux moi sont comme là habituellement je les ai tout le temps comme ici puis moi je vous ai dit t'sais c'est mon volume là puis si je peux avoir du volume avec ça si je peux pas en avoir avec ça il y a un problème t'sais parce que c'est ça le but mais non 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 c'est en velours la gang et là la batterie va manquer on va être obligés de continuer probablement demain par là il se fait tort mais regardez-moi regardez-moi la beauté comme il y a plein de brosses il y a des petits embouts comme ça pour friser puis sur TikTok justement c'est ça il y en a plein avec les cheveux courts donc faudra que je maîtrise l'art avec les cheveux courts ça c'est le séchoir comme à quel point tu me déranges jamais puis t'sais j'ai envoyé des vidéos à Alex justement et pour lui dire que je capotais ma vie et elle capote en ce moment mais puis le genre le séchoir il est là comme le et wrap comme tel là il y a comme une grosse brosse non 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 je capote et j'ai aussi eu genre juste pour parler de ça parce que je capote aussi plein de pots de pirex genre des petits pots comme pour mettre du manger là des lunch de Minnie Mouse puis Mickey Mouse comme là c'est écrit Forever Friends là il y en a un c'est Already Fabulous comme trop mignon je pourrais vous en parler pendant des heures je capote ma vie je pense que vous avez compris mais là on ne pourra plus se parler parce que ma batterie va manquer donc oui j'ai perdu ma voix donc on s'en reparle demain ça tombe que demain j'ai une journée de congé parce qu'il n'y a pas d'école demain et je vais avoir la journée pour essayer avant que ça coupe je disais que j'allais avoir la journée pour essayer mes nouveaux cheveux est-ce que vous êtes prêts à avoir mes cheveux? je pense que vous êtes prêts êtes-vous prêts? petite blague j'ai pas vu mes cheveux encore j'ai pas rapport mais ça me tient à vous titiller donc bon matin moi il est genre 11h je vis la vie j'ai ma coco caribou sur la tête et je m'en vais essayer mon fard pour la première fois c'est sûr que j'allais faire ça avec vous mais c'est ça je voulais juste vous dire un petit coucou ici la lumière est toute belle la luminosité est parfaite et là on va aller dans ma salle de bain où est-ce qu'il fait bain zone c'est comme zone autre mais donc je me suis fait un petit maquillage comme à l'habitude la seule chose qui est différente on dirait j'ai les bobines plus rose rose bébé parce que mon huile de clarins mon favorite of all time mon rouge comme foncé c'est dans ma sacroche puis dans la salle de bain j'ai genre un rose comme avec des brillants donc c'est pas ça je ressemble à une petite Barbie je sais pas si ça paraît mais bon et j'ai mis une nouvelle robe aujourd'hui je me sentais festive cette robe là avec mes cheveux genre frisés si ça fonctionne je vais vraiment avoir de l'air comme de quelqu'un genre comme dans des césos ou comme une petite maman genre de prairie je sais pas moi ça m'inspire ça avec ma belle coco caribou genre je pourrais préparer comme t'sais habillé de même je pourrais être en train de préparer un petit rôdi des patates mâchées comme on dirait comme au bout de ma vie là avec ma petite bouteille qui match genre regardez non 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 à l'Orient c'est-tu passé ici c'est mon amie qui m'avait donné ça en cadeau genre m'en est passé je crois je l'adore toujours autant puis genre là match comme avec ma robe regardez ça hier aussi à l'école où j'étais j'avais genre une robe rose parce que je disais ah c'est le début du mois de l'amour puis là j'avais sorti cette tasse là parce que je trouve qu'elle fait comme février je trouve qu'elle fait comme Saint-Valentin puis là j'avais genre un bandeau rose ma robe rose ah ben vous m'avez vu hein vous m'avez vu puis là j'avais cette bouteille là puis là je me proviens d'aller à l'école j'étais toute habillée en rose là m'ont trouvé ça drôle mais c'est ça donc on va aller vivre un gros moment ensemble je sais pas si ça va être un flot t'sais c'est comme je vous ai dit j'ai écouté beaucoup de vidéos mais ça de là c'est comme un processus t'sais ça se travaille mais ouais sinon ce matin Francis et moi on a relaxé on a écouté un film dans le lit avec Molly c'est genre un trop le un quart d'un film qui nous restait là Alaska Fall in Love ou Alaska Alaska quelque chose là en tout cas c'est une fille puis là un gars le gars il vit plus comme dans la campagne puis là ils sont comme genre mariés dans une autre vie là puis là elle avait comme un autre chum puis là elle a découvert comment elle aimait mieux la vie de campagne c'est comme il se marie en tout cas je sais pas vraiment le nom je me rappelle plus mais ça fait longtemps qu'elle avait commencé puis on a juste oublié de l'écouter puis on a ouvert à Disney Plus ce matin puis on a vu ça sinon c'est ça on s'est collé en famille Molly aussi tête de dos faisait de dos avec nous dans le lit ce matin on relaxait puis sinon on a mangé un bagel de saumon c'était très normal avec des bons kiwis et c'est ça sinon je vais aller me faire les cheveux de ce pas on va vivre cette expérience ensemble et j'ai très hâte donc on se voit genre dans 3-4 secondes dans la salle de bain première étape brosser les cheveux puis moi j'ai jamais été quelqu'un vraiment qui prenait soin comme tu sais je mets pas 1000 produits dans mes cheveux ce serait peut-être une habitude que je devrais prendre mais on va y aller on va y aller dans le tour puis ça a de l'air qu'il faut genre sécher les cheveux comme à 80-90% donc on va essayer de faire ça puis après je vais me faire des étages puis pour me faire des étages je vais utiliser ma petite pince de Pixie Où compagnie québécoise j'ajoute mes pinces là puis je les aime vraiment et à chaque fois que j'en utilise il faut me demander justement donc on ouvre la bête non genre c'est en velours dedans comme je me coucherais dedans j'ai même pas les instructions encore je garde pour ça on va y aller comme ça file bonjour bonjour mon ami hé comment on va utiliser son wrap 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 c'est une grosse plug c'est massif non non mais c'est vraiment comme un embout de balleure on dirait là mon ami ok oh mon ami il y a froid il y a chaud il y a ok donc premier embout ça a de là il faut faire comme ça on peut mettre nos doigts là on peut mettre chaud comme le vent que ça fait genre ça fait le vent que comme t'envoyer genre comme le vent chaud en voyage comme le fun c'est ce vent là ça fait c'est comme le vent doux comment dire ils sont pas assez trempent parce qu'il faut qu'on trempe un peu votre l'air je vais y tremper ok j'ai mis ça ce côté-là parce que c'est supposé aller demain je sais pas je sais vraiment pas on va essayer ça ok genre je sais même pas si il faut que je l'enroule je pense que ça enroule toute seule on va on va on va on va on va je ne suis pas sûre comment ça poignent les cheveux ah lui il est plus un boudin je pense que mes cheveux sont pas assez trants c'est ça là je pense que mes cheveux sont pas assez trants ah lui c'est un boudin ah il est plus trant oh ah on a un boudin oh en haut tout seul ce côté là va mieux parce qu'il est trant jusqu'à présent je trouve ça vraiment nice mais comme là je peux pas vraiment voir l'effet de curl parce que tu sais j'ai un angle bas là mais c'est ça clairement je comprends que mes cheveux sont pas assez trants faudrait que je les mette plus trants clairement il y a de la petite difficulté clairement mes cheveux sont pas assez trants ça c'est observation numéro 1 observation numéro 2 je n'ai pas l'art du bison encore comme Alex elle a fait ça en 2-3 comment qu'on dit ça en 2 mouvements, 3 mouvements, 3 mouvements, 1 mouvement est-ce que vous comprenez l'expression là genre on fait ça les deux doigts dans le nez mais il y a une petite wave là comme il y a comme une petite ondulation moi c'est ça que j'aime une petite ondulation t'sais moi j'ai pas besoin d'avoir des cheveux de déesse là t'sais mais je comprends que c'est pas frisé assez là euh pas 30 wow là c'est vraiment cette partie là même ça je vais la tremper là mais t'sais c'est plaisant parce que t'sais quand on regarde les vidéos ça a l'air toujours bien aller c'est normal là ça va pas toujours bien du premier coup hein faut essayer tant pis on réussit bien pas de les sécher en tout ça veut dire parce que ça ça les sèche aussi là ça peut pas genre les sécher sur un cheveu euh euh sec genre bon essai à numéro 3 je me suis trimpi les cheveux à nouveau ouh ok ok ouh 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 tu criffes j'ai clenché dans la peau j'ai pas tendu chère ah c'est vraiment difficile parce que c'est comme faut que j'apprends à utiliser comme là mes cheveux étaient trop secs il faut que je les laisse quasiment humides humides Puis là je viens de catcher que moi ça mange mieux avec le chaud chaud, le monde disait ça mange mieux avec le chaud froid. Oh mon dieu tu m'en fais mourir. Mon dieu. Oh merci cher. Fais un bout de chaise-y là. Il aurait pu avoir un tueur. Il aurait pu avoir un tueur. Je m'aurais jamais apporté. Je vois ça que j'ai pas apporté. J'ai oublié d'en aller. Oh t'es trop fin. Un quoi? Avec un litre. Oh tu m'as amené du lait en plus. Hein? Tu m'as amené du lait en plus. D'accord. Tu m'as amené du lait. Oui. 20%. Merci cher pour le café. As-tu déjà mangé? Non. Un bout de chaise-y là, t'as pas si long. Ok, je vais continuer à voir. On va voir la gang. Ah oui, ça marche vraiment mieux avec d'autres choses chaudes. Non. Ben oui, c'est ça. Faut que je me pratique. C'est un or. Cool. Do it! et comme on a pas mal j'ai pas mal tout eu un côté comme un gros boudin sauf on va la voir la graine le truc c'est vraiment moi chaud puis de me lever assis je suis pas capable mais puis autre truc genre je prenais ma mèche puis genre je l'enlevais quand le séchoir était encore dessus mais là je le ferme puis là ma mèche je suis comme, attends je vais vous montrer puis là tu l'enlèves regardez le gros boudin et là ça sent bien ça je commence à catcher oh oui comme ce côté là je le comprends plus que lui on dirait lui j'ai pas une pote de la bonne manière je capote puis ceux genre qui ont des toupettes un peu ils suggèrent de prendre la brosse là pour faire comme un effet comme mais ça j'aimerais l'essayer un jour quand je vais mieux comprendre puis les cheveux sont vraiment doux, doux, doux comme bonjour on dirait que je sors genre je sais pas de quelle année là mais je me suis mis les cheveux par en avant j'ai mis du spray mais genre j'ai pas défait les gros boudins encore là comme j'adore ça fait vraiment vraiment du volume tu sais c'est un travail il faut le maîtriser là c'est certain que c'est pas parfois encore mais c'est pas parfois encore mais ça va s'en venir là c'est pas parfois encore mais ça va s'en venir là c'est beau je vais le brosser un petit peu mais pas trop ça se peut vous m'entendez pas Francis en train d'écouter une mission trop 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 mais moi c'est ça mon problème j'adore des beaux cheveux comme ça mais les cheveux dans la face moi je suis pas capable mais là on dirait mettre un barbeau avec ça ça va être comme briser mes beaux cheveux je vais les garder de même pour un petit bout mais genre je pense que je capote non je pense pas juste je capote c'est certain que ça m'a pris plus de temps mais tu sais faut que je comprenne faut que je comprenne comment maîtriser l'or mais mes points que j'ai réalisés faut que les cheveux sont 30 tu sais genre moi je dirais max 80-70 30 là parce que si c'est trop c'est qu'on dirait que ça marche pas puis moi ça a plus fonctionné chaud et de juste de s'amuser genre avec les deux bords mais je peux imaginer genre les gens avec des étages ça doit vraiment être beau pis tu sais moi ça fait longtemps que je suis pas à la coiffeuse donc la prochaine fois que je vais c'est certain que je vais avoir des étages j'ai tout le temps des étages dans les cheveux mais on voit déjà tu sais ça fait plus des gros cheveux là tu sais que comme un fan normal en tout cas je suis bien bien contente je voulais illustrer savoir si vous pensez que c'est pas pire pour une première fois je capote ma vie je vais aller envoyer des photos à ma tante elle avait bien hâte de voir le résultat on dirait genre je serais prête à comme tourner genre comme un cover d'album de musique genre comme ça tu sais j'ai vraiment l'air à ça ok j'arrête mes folleries et on se reparle tantôt je suis vraiment 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 contente d'avoir vu ça avec vous et tu sais ça a vraiment l'air des curls de coiffeuse tu sais comme des grosses curls oh on adore ok bye tantôt ok je voulais voir à la clarté mais tu sais là ça va être un vlog d'excès de touchage de cheveux mais tu sais ça fait partie de la cause ça fait partie de la cause vous comprenez mais genre je capote pour une première expérience tu sais c'est quand même c'est quand même une grosse machine mais tu sais je peux comprendre comme je vous disais là plus que ta détache tu sais ça fait plus volumineux là tu sais parce que moi j'ai une longueur de cheveux donc tu sais là ça fait comme pfff là les gens qui ont comme des toupets là ça fait comme pfff mais pour les cheveux que j'ai j'aime bien le résultat genre là je me mets ça comme ça hi 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 ha ha j'ai pas d'allure ok mais on va essayer de vaquer aux tâches quotidiennes quand même tu sais j'aime vraiment ça hum et on dirait genre mes cheveux sont plus foncés avec ça comme ça l'effet vraiment doux genre hum ok mais là il est midi et demi mon bé m'a apporté un café puis j'ai trop faim oh j'ai envoyé à ma tante elle dit tu aies une beauté beauté mais euh c'est ça donc aujourd'hui c'est quoi les plans il y a pas vraiment de plans je vais continuer des petites choses de mariage euh j'ai reçu mes petites enveloppes donc je vais m'amuser à mettre mes réservés la date dedans et sinon il y a un vlog de ma série mariage qui pourrait sortir bientôt mais j'attends d'envoyer justement mes genre save the date parce que je les monte dedans donc je sais pas que comme la vidéo sent pis comme les gens l'ont pas vu encore et c'est ça non 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 je sais pas si vous voyez Molly se fait frotter la bidaine par papa t'es une vraie p'tite guidouille ah 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 après elle se liche elle a pas de boue c'est une fille elle peut bouillir son temps tu me trouves tu me trouves belle comment Charles hein? belle comme la lune oh c'est beau la lune les gens Luju les amis ont aimé ça quand t'as posé une question Luju c'était la couleur préférée là qu'est-ce que ça pourrait être aux amis? légumes préférés quel est votre légume aujourd'hui? préféré comme dirait mon amie Anna les légumes c'est génial donc moi mon légume toi c'est quoi Charles? ton légume préféré? un légume non ton légume pour vrai? euh les non t'aime beaucoup les carottes carottes moi j'adore les cocombres oui cocombre et ben non concombre les cocombres les carottes et j'aime beaucoup les avocats genre comme une bonne couac mais c'est ça donc je serais curieuse de savoir c'est quoi votre légume préféré merci pour cette belle question mon amour et euh c'est ça comme regardez bye chers regardez ça me fait genre comme des gros comme belles curls comme des gros boudins genre de curls pou 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 j'adore j'adore et je suis vraiment pâle hum je suis bien blanche je suis blanche comme mes murs ça va bien mais je suis pas claire comme ça dans la vie là parce qu'on va s'aider un petit peu là comme ça comme ça marche hum c'est un peu mieux mais bon c'est pas grave donc c'est ça c'était tout pour les petites aventures de mon Dyson bien 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 contente et puis euh vous si vous en avez un vous me laissez savoir genre vous c'est quoi votre truc genre c'est quoi la façon que comme vous aimez le plus utiliser ou comme euh je sais pas I wanna know all the details genre avoir une Dyson Dyson et Rapp me rend anglophone I wanna know all the details d'accord ok j'ai pas d'allure ouh trop d'excitement donc euh là dessus on se reparle tantôt et aussi tantôt j'ai bien hâte parce que Johnny la belle Johnny a fait des stories hier par rapport au Roméo Gin là je suis trop foncée j'ai de la misère désolée et euh c'est ça la fête des stories de Roméo Gin puis euh je sais que euh au Québec c'est vraiment fort le mois sans alcool genre le mois de février puis euh moi les drinks sans alcool je capote parce que tu sais j'aime ça moi boire des drinks mais genre juste boire pour boire moi c'est pas vraiment comme moi mon babe exemple un samedi c'est très rare exemple ah on va boire une bonne bouteille de vin c'est rare qu'on fait ça juste parce que tu sais on aime ça mais juste on dirait qu'on y pense pas tu sais moi j'aime autant boire un amaratos sour de de atypique là tu sais moi juste pour dire que je bois comme pas de l'eau mais comme pas besoin genre d'avoir mal à la tête là tu sais comme ben tu sais je dis pas que tu bois une bouteille de vin pis t'as mal à la tête là c'est pas ça je veux dire mais genre nous autres c'est pas comme tu sais on va au restaurant ok on aime se prendre une drink mais tu sais c'est pas une obligation genre on dirait des fois on y pense juste pas mais là les Roméo Gin justement du Québec ont sorti une gamme sans alcool pis je sais que Johnny adorait justement le Roméo Gin elle en parlait dans ses vlogs cet été pis ça c'est des petites canettes qu'on peut pas avoir par ici sauf là dans le gamme manger de Cookit cette semaine il y avait les nouveaux Roméo Gin sans alcool sauf là je me suis je me les suis procuré pis j'ai pris la saveur Spritz pis c'est genre une des préférées en Johnny donc j'ai vraiment hâte de voir c'est genre orange ou orange shanguine ou je sais pas trop quoi et moi j'adore les Spritz donc j'ai hâte de goûter ça pis on dirait il y a plus en plus de compagnies qui font des breuvages sans alcool pis c'est vraiment nice la seule affaire c'est toutes des compagnies québécoises si jamais vous êtes de ma région genre ou n'importe où au MB pis que vous savez genre qu'il y a des compagnies qui font des breuvages t'sais à la place de genre pas une Anakin sans alcool t'sais je sais qu'il y a une coupe de bière là mais t'sais genre comme des canettes ou comme des affaires de main je serais curieuse de savoir pis parce que au MBLQ moi j'ai jamais vu genre des petites canettes genre fun pis comme différentes sans alcool donc vous me laisserez des nouvelles et sur Facebook là je vois beaucoup de gens qui cherchent par ici les atypiques pis tout ça je pense que ça va devenir de plus en plus populaire pis t'sais pas juste pour t'sais les femmes enceintes là t'sais juste pour tout le monde en général je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus in comme on pourrait dire donc je pense que ce soir on va se prendre on va se prendre un petit Romeo sans alcool ça va être bien fun pis c'est ça donc un petit vlog de nouveautés et de beaux petits produits genre regardez moi la chevelure comme je pourrais me les j'aurais pu comme me mettre du spray pis genre comme mais c'est ça c'est comme je vous dis là t'sais plus de comme un nettage dans les cheveux t'sais c'est certain que ça apporterait du volume mais euh bien contente donc euh c'est ça je pense que je vais aller me faire euh réchauffer un dîner un reste de pâte je pense ouais hier j'ai fait des pâtes euh avec mes euh mes 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 pâtes j'ai fait des pâtes avec mes pâtes de Saint Valentin pis euh c'était vraiment mignon c'était super bon j'ai fait des pâtes tiktok nous autres on les fait quand même souvent là quand il reste des tomates dans le frigo pis là j'avais un reste de Philadelphia moi je mets tout le temps feta Philadelphia ou feta boursin pis euh c'était vraiment bon donc je vais aller me faire chauffer ça je pense que je vais aller répondre aussi à des petits commentaires sur mon dernier vlog et euh commencer là mes petites enveloppes donc ça va pas mal être ça les plantes de la journée on se parle de plus tard je suis en train de faire un petit dancing party c'est comme une bonne chanson mais euh avant de moi de danser de faire mon petit dancing party j'étais en train de faire du montage et j'ai réalisé que j'ai parlé pendant 40 minutes de mon nouveau airrap ça va être le temps de rapper ça wrap up up et de terminer ce vlog euh j'aurais pu faire un petit test test avec vous de Romeo Gin comme je vous ai dit mais on commencera un autre vlog au pire mais c'est ça je pourrais conclure ça ici euh je suis désolée j'ai parlé juste de mon airrap mais en même temps je suis pas désolée ça sera un wrap review hein ça sera juste ça le sujet principal et euh si jamais ça vous intéresse pas mais au moins vous aurez vu probablement dans le titre ou quelque part que c'était juste par rapport à ça et euh pour ceux et celles comme moi qui ne pouvaient pas attendre d'essayer ben là vous allez servir un beau 40 minutes dédié à mon airrap donc euh mon doux donc euh en conclusion je capote ma vie j'ai hâte de genre jouer avec et d'essayer plein de coiffures j'ai hâte d'essayer genre les brosses j'ai hâte d'essayer genre même la grosse brosse c'est la grosse brosse de brocher pour faire comme t'sais sécher comme ça pour que ça fait comme boum mais euh j'ai vraiment hâte j'ai hâte de tout mais comme j'ai dit tantôt très satisfaite de ma première journée de mon premier essai pis t'sais si je fais comme ça t'sais là je les t'sais je peux jouer avec comme c'est vraiment des curls t'sais louss vraiment euh pis euh je pense vraiment je suis foire mais on dirait mes cheveux sont plus foncés comme ça teint mes cheveux genre ça fait tout ça ça teint mes cheveux euh je sais pas on dirait mes cheveux sont soyeux et très doux et euh genre je pourrais marcher comme dans une scène de film là là avec du vent pis euh non c'est euh c'est parfait j'ai rien à dire mais si vous en avez un ou que vous allez vous en procurer un euh ne lâchez pas courage euh vous allez la voir ça m'a juste pris trop tentative donc euh c'est ça en résumé restez vos cheveux trempes euh moi j'utilise le chaud parce qu'on dirait ça comme les séchent en même temps vu mes cheveux là ils étaient trempés je les avais retrempis et euh trust the process c'est pas mal ça un moment de la fin mais sinon je t'envoie tout plein de bisous ma belle ma tante je sais que tu vas écouter ça pis euh elle avait hâte de faire partie de ce vlog hein elle veut devenir une star du web non c'est pas vrai mais c'est ça donc un gros 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 merci d'avoir été ici euh je suis euh très contente d'avoir vu ce moment avec vous parce que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages sur insta parce que vous êtes plusieurs à avoir tes gens investis là ah c'est le air rap c'est ça c'est le air rap genre vous êtes trop bonnes et euh c'est ça donc moi il y a environ 2h je vais aller commencer à écouter des petits vlogs il y en a des nouveaux que j'ai pas écouté encore en même temps de faire mes petites choses genre mettre mes enveloppes pis euh tout ça donc je vais aller faire ça en même temps je veux-tu me faire un petit brin non j'ai mis un petit café tantôt peut-être un petit jus peut-être un petit jus j'ai soif pour un petit jus de 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 morning glory là de loup ah oui j'ai aussi ma limonade au basilic que j'ai pas goûté encore que j'avais aussi pris dans le garde-manger hum en tout cas à voir donc je vais aller mettre ce petit clip là tout de suite dans mon logiciel de montage et je vais essayer de vous mettre ça genre comme aujourd'hui là pour qu'on puisse être en temps réel donc euh merci d'avoir vu cette expérience avec moi j'ai hâte de faire tout plein de petits cheveux avec vous pou 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 et euh c'est ça je vous souhaite un bon mercredi un bon jeudi un bon vendredi euh peu importe je vous aime gros 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 merci toujours pour vos beaux commentaires et mine de rien genre dans vraiment pas tant beaucoup d'amis on va être 4000 amis genre 4000 amis sur ma petite chaîne de mon petit village au Nouveau-Brunswick là encore à chaque vlog vous êtes comme ah j'adore ton accent j'adore ton accent du Québec donc je viens du NB la gang je viens du Nouveau-Brunswick genre ouais c'est comme les vlogs c'est comme pas tant une grosse affaire là faut comme qu'on est presque 4000 amis je comprends pas vous savez moi je vous dis que vous êtes mes amis autour mais ça me rentre pas dans la tête genre ça comme aucun sens je vous aime d'amour et j'espère aujourd'hui que vous passez une belle journée parce que je sais pas si vous savez mais genre c'est le 2 du 2 2022 comme c'est quand même spécial en tout cas on vit ça ensemble c'est rare ça va arriver donc j'espère quelque chose de wow qui va se passer dans votre journée donc je vous aime d'amour on se voit très bientôt et moi je vous dis bye c'est parti c'est parti c'est parti